Hey tout le monde, c'est MisterMimu et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous parlerons d'essai animé, une star que vous connaissez sans doute. Il s'agit de Titeuf. Bon, entre nous, avouons que nous avons lu ou au moins regardé un épisode de Titeuf. Oui, étant gamin, je kiffais Titeuf. J'ai vu tous ces épisodes et je voulais même avoir tous ces tomes, mais je n'ai jamais réussi. Bon, aujourd'hui, quand on me parle de lui, ça me fait replonger dans mon enfance. Quand je le matais à la télé, mais bon, bref. Sinon, dans cette vidéo, je vous dirai d'où vient le prénom Titeuf. Let's go ! Bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un garçon à la tête propre avec une mèche blonde qui dépasse. Il a un papa et une maman et sa petite soeur Zizi, à savoir pourquoi ce nom, bref. A l'école, il est nul de nul, des zéros à chaque évaluation. Il a des potes, normal, hein ? Manu, Hugo, Jean-Claude, Vomito, François, bref. Et il est secrètement amoureux d'une fille nommée Nadia qui le rejette à chaque fois. En résumé, c'est un petit écolier qui vit ses aventures à chaque épisode. Aujourd'hui, il est tellement connu avec ses 14 albums ainsi que Titeuf le film que même Johnny Hallyday a participé. Le blondinet a été même interviewé sur France 2 en 2011 par Laurent Delahousse. Bref, une star de l'art écrit. Bon, revenons à notre question. Pourquoi ce nom Titeuf ? Tout simplement, Zep, alias Philippe Champuie, en dessinant son bonhomme, avait trouvé qu'il avait une tête en forme d'œuf. En quelques secondes, il a nommé Titeuf. Ce surnom qu'il donnait à un de ses potes étant petit. Bref, retenez que Titeuf est la contraction de Petiteuf. Voilà, maintenant vous avez la réponse. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le dire. Et sinon, partage cette vidéo, mets un pouce bleu et abonne-toi. Peace, matane. Sous-titrage Société Radio-Canada